J'ai acheté la caméra, il est arrivé, j'ai essayé ça, je ne comprenais rien de comment ça marchait. Mes parents étaient comme « Ah, c'est numérique, on ne comprend pas ». Fait qu'encore là, YouTube, puis le cours de photo, puis j'ai commencé comme ça. Après ça, je faisais les deux. Je faisais de la photo et du graphisme. J'étais freelancer dans les deux côtés, fait que je n'avais pas de site web, j'avais juste un genre de portfolio en ligne. Fait que je lendais des jobs de photo, je lendais des jobs de graphiste, des jobs d'infographiste. Fait que c'est là que j'ai touché à pas mal, beaucoup de choses dans la photo. J'acceptais tout, je disais oui à tout. J'avais faim, je voulais comprendre un peu ce que j'aimais dans la photo. C'est pour ça que j'ai voulu essayer tout le genre de contre-photo. Je me suis rendu compte que les mariages, ce n'est pas pour moi. Je me suis rendu compte que le corpo, ce n'est vraiment pas pour moi. Encore là, ce que j'aimais le plus, c'était les trucs les moins payants. Fait que là, je me disais « Aïe, comment je vais faire pour... » Puis c'est con, j'avais toujours dans la tête comme « Faut que tu fasses ce que t'aimes, puis il faut que ce soit payant ». On dirait que des fois, ça ne link pas ensemble. Fait que là, je me disais « Je trouve un moyen d'avoir plus de fun à faire de la photo. » Parce que poser des... Je n'ai rien contre le monde qui font de la photo maternelle, ou des enfants, ou des femmes enceintes, ou des bébés. Ce n'est pas pour moi. C'est payant quand tu as un studio, mais ce n'était vraiment pas pour moi. Fait que j'ai dit « Pourquoi pas mixer comme deux passions? » Je suis vraiment comme un... J'aime ça faire ça. Fait que on va mixer la musique live, parce que j'ai un band, puis on va mixer la photo. Fait que je suis allé... Dans le fond, j'ai « Awesome my way out » aux gars qui organisaient tous les shows métal à Montréal. J'ai envoyé un e-mail, j'ai dit « J'aimerais ça faire des photos pour tous tes shows gratuitement. » Juste, tu me donnes un accès, je prends des photos, puis j'ai accès aux shows. Je ne pensais pas à de l'argent, je pensais juste à... Je vais faire des photos des gros bands que je trippe dessus, ça va être un rêve. Puis en plus, je vais falloir faire quelque chose que j'aime. Puis le monde va pouvoir voir que je fais des photos super bonnes. Peut-être qu'un moment donné, Evanco va m'appeler ou quelque chose. Fait que j'ai commencé comme ça. La compagnie, c'était Extensive Enterprise. Je faisais de la photo de Ben live, genre Club Soda, La Tulipe, Medley, dans le temps. Fait que j'ai commencé comme ça. Puis à un certain moment, la vie est bien faite. Le gars, il aimait beaucoup mes photos live. Puis c'était encore sûrement à ce jour, mais c'était dans le temps un des meilleurs amis au directeur marketing canadien, dans le Fonds national de Yager Maestro Canada. Il m'a dit, j'ai quelqu'un de présenté, un photographe de tout ça. Il m'a présenté, le gars s'appelait David Videka, un gars de Toronto, super sharp. Ça a été mon premier mentor. Il m'a dit, écoute, on fait des parties Yager, je te donne 100$ par party, il y en a un par mois. Puis si ça va bien, on fera d'autres choses ensemble. Je me suis dit, 100$ par mois, c'est pas gros, mais écoute, c'est des parties Yager, c'est sûr que je vais le faire. Là, dans ma tête, ça se rejoignait à faire le party, être payé, prendre des photos. OK, je m'enligne dans quelque chose que j'ai toujours voulu, tu sais. Fait que j'ai commencé comme ça. J'avais mon Ben, je faisais des photos de mon Ben, je faisais des photos pour Yager. J'ai continué à faire des photos pour les shows d'Extensive Enterprise. Puis ça a commencé comme ça. Dans le fond, avec Yager, je faisais des photos des événements qui étaient organisés dans les bars. Puis à un moment donné, le gars, à l'époque, qui faisait les parties, qui organisait les parties Yager, a voulu prendre sa retraite de l'événementiel. Il voulait s'en aller plus aux côtés du brand, dans les bureaux, tout ça. Moi, dans ma tête, c'était zéro quelque chose, soit qui m'intéressait ou soit que je voulais faire, parce que je voulais faire de la photo. Mais ça a fini qu'il m'a dit, je cherche quelqu'un pour me remplacer. Si tu connais des gens qui ont étudié en événementiel et qui aimeraient ça organiser les parties Yager, si tu connais du monde, tu me le diras. J'étais comme, ah oui, si je connais quelqu'un, je vais te le dire. Puis à un moment donné, il essayait des gens, puis je ne les trouvais pas sharp, je ne les trouvais pas à leur affaire. Il avait vraiment de la misère avec les problem solving, puis il n'était pas allumé. Puis moi, dans ce temps-là, j'avais faim, je voulais tout faire. Fait qu'à un moment donné, j'ai juste dit un intérêt, comme, je ferais peut-être faire ça. Puis là, le gars, il est comme, oui, mais tu n'as pas étudié là-dedans, tout ça, tu n'as jamais fait ça, tu prends des photos. J'ai dit, oui, mais ça fait un an et demi, je te suis, puis je prends des photos des événements. Je vois comment tu fais, là, tu sais, c'est sûr que je pourrais l'essayer. Puis là, il dit, oui, on va en reparler, on va en reparler, on va checker ça, là. Je vais repenser à ça. J'ai dit, OK. À un moment donné, un événement, je me rappelle, c'était le Opera Festival. C'était un genre de heavy MTL qu'il y avait dans le temps au Parc Jean-Drapeau. Il y a eu une espèce de mini-ouragan. C'était complètement fou. Tout le monde s'est sauvé. Les bains ont arrêté de jouer. Ah, c'était vraiment comme si je parlais de ça, ça fait peut-être 5-6 ans. Ce n'était pas un ouragan, mais un orage tellement fort qu'il a fallu qu'ils ferment les stages. Il y avait de l'eau sur le stage. Les bains ont arrêté de jouer. Tout le monde était en dessous des tentes. Ça a été comme catastrophique et c'était dangereux parce que les tentes Jagger, si ça tombait sur quelqu'un, ça pèse vraiment, c'est très lourd. Il bougeait et tout ça. Je suis parti à courir dans la pluie. J'étais allé porter ma caméra dans le truck Jagger. Je suis revenu et je suis allé aider tout le monde à défaire les tentes. Mon boss, quand il a vu ça, David, il a dit, OK, ce gars-là, il vaut bien plus que faire des photos. Tu as vu comment l'initiative qu'il a eue? Il a lâché sa cam, il nous aidait à tout ramasser. Il aurait pu se mettre en dessous et ne pas se faire mouiller. Il a dit au gars qui a organisé les événements, il a dit, je pense que tu aurais donné une shot à Nick. Je sens que ce gars-là, il n'a assez en dedans de lui pour gérer tout ça. Le gars, à l'époque, il m'a dit, OK, on va l'essayer. Le premier contrat, c'était Igloo Fest. Il fallait que je trouve 20 filles pour être des Jaggerettes. Dans ce temps-là, j'avais 22 ans. Des filles de 22 ans qui étaient cute, il y en avait pas mal alentour. Je disais, OK, parfait, j'en ai trouvé 45 au lieu de 20. On a fait des entrevues. Toutes les filles étaient incroyables, une belle énergie. Il était super belle. Il y en a qui avaient déjà fait ça, il y en a qui avaient jamais fait ça. On a fait le premier contrat Igloo Fest. Après ça, le gars à l'époque, il m'a serré à la main. Il a dit, parfait, c'est toi maintenant qui fais ça. J'ai changé, je faisais des photos. Là, j'organisais des parties pour Jaggermeister, pour un brand international qui vient d'Allemagne, que je me faisais appeler par Toronto. Là, il faut que tu organises un party dans trois bars à Trois-Rivières. C'est drôle, on est à Trois-Rivières. Là, on pensait à aller au temple parce que c'est un bon vendeur de Jaggermeister. Après ça, on va aller au trèfle parce qu'ils veulent un peu aller dans les... Là, j'appelais les gars, j'ai dit, OK, on va booker un party avec Jaggermeister. Ça va prendre ça, ça, ça. On va vous amener des bouteilles, on va amener des filles. Voici des infos de ce que c'est. C'est là que la business a commencé à un peu pop dans ma tête. Je disais, là, je book des parties pour Jagger. C'est payant, c'est le fun, puis c'est vraiment le fun. Là, j'ai fait comme, hey, j'ai réussi dans le fond. Je fais le party avec les filles Jagger, avec les clients dans les bars. Je reviens à l'hôtel, le lendemain, je retourne chez nous, puis c'était ça ma job. C'est ça ma job. Je n'y croyais pas, ça n'avait pas de sens. Tous mes amis étaient comme, ça n'a pas d'allure, comment tu as pogné ce job-là? Je dis, je ne sais pas parce que tu n'apprends pas ça à l'école. Il y a personne qui peut dire que tu peux être représentant d'un brand d'alcool, puis ta job, c'est faire le party et faire faire le party au monde.